Bonjour, je suis Nathalie Chaplot, professeure à l'Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse à l'enseignement de la morphologie dérivationnelle. Aujourd'hui, notre thème concerne la conscience morphologique. La conscience morphologique est la connaissance de la structure morphémique des mots ainsi que la capacité à réfléchir sur ces parties de mots à la recécier un sens tout en manipulant explicitement cette structure. Dès le début de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, les enfants ont une certaine conscience de la structure morphologique des mots. Un enseignement explicite est pertinent pour faciliter le développement de la conscience morphologique. Un exemple de tâche en conscience morphologique dérivationnelle serait d'effectuer à l'oral des analogies. Par exemple, si Dan va avec dentiste, qu'est-ce qui irait avec fleur? Alors qu'en morphologie flexionnelle, l'enseignant demande à l'élève de compléter son énoncé. La maman cou, donc je vais dire les mamans cousent. Ce genre d'activité éveille l'élève aux connaissances liées à la morphologie. Lors d'une de nos recherches, nous avons travaillé la conscience morphologique en utilisant l'arbre des mots. Ainsi, l'enseignant énonçait un mot et l'élève devait pointer les parties le représentant sur l'arbre des mots. Par exemple, pour le mot « richesse », l'élève pointait le tronc de l'arbre des mots en disant le mot de base « riche » et il pointait les feuilles à la droite en prononçant le suffixe « s ». La lecture d'un texte peut être propice au développement de la conscience morphologique. Par exemple, l'intervenant peut questionner l'élève concernant certains mots construits. Comme dans le texte « Mathieu l'ourson », l'intervenant incite l'élève à rechercher le mot de base dans le mot construit, comme ici « ours » dans « ourson ». Il peut aussi amener l'élève à trouver la signification d'un affixe en le questionnant « Tu connais d'autres mots qui se terminent par « on » ? Est-ce que tu peux faire le lien avec le sens de cette partie de mots ? Ce questionnement rend l'élève actif dans le processus d'apprentissage et favorise la mémorisation de la signification du mot de base, de l'affixe ou du mot construit. Pour découvrir d'autres idées d'enseignement en morphologie dérivationnelle, rendez-vous sur le site de MorphoPlus. Puis, si vous aimez ce contenu, appuyez sur « J'aime » et partagez la vidéo. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos nouvelles capsules. À bientôt!